Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée. L'objectif aujourd'hui c'est de continuer dans notre scripting dédié à la centralisation de data, donc notre troisième volet dédié au scripting. On a mis en place trois serveurs jusqu'ici avec des bases de données MariaDB, on a mis en place aussi un script et on a croné ce script de manière à collecter de la data sur chacune des machines, donc en local. Donc chacun de ces scripts à la fin de son exécution envoie un curl vers une machine centralisée. Donc là on va s'intéresser maintenant à cette machine qui permet de centraliser ces data. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de mettre en place, on l'a vu, on a mis en place, on a créé un script Python. Donc l'objectif c'est de déployer ce script Python sur cette machine de centralisation et notamment en utilisant système D, donc le service système D pour simplifier son utilisation. Donc il nous faut aussi sur cette machine MariaDB, donc pour installer MariaDB, là je l'ai déjà fait moi mais apt-get install mariadb-server, on tape en route MySQL et on va créer une base de données. Donc on fait un create database collect point virgule et on crée un user pour pouvoir utiliser cette base de données. Donc moi en l'occurrence je donne tous les droits à ce user et de n'importe quelle machine. Donc voilà, je vous mets à disposition cet élément là. A côté donc on a besoin de récupérer les curls qui sont envoyés par chacune des machines. Et donc pour faire ça c'est notre script Flask qui fait les choses. Donc notre script Flask, on va le stocker dans opt central. Donc on fait un mkdir opt central, on crée le répertoire opt central. et on copie notre fichier central.pi. Donc vous pouvez vous rendre dans le lien de la description pour récupérer le script en question. Et si je me rends ici, alors on va aller sur la machine en question. Donc moi j'ai déjà, hop, j'ai déjà anticipé lise et tout ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le découvrir ensemble. Mais les choses sont déjà déployées. Donc si on va dans ls slash opt slash opt central. Donc on a bien un répertoire et dans ce répertoire j'ai bien mon script central.pi. Donc on retrouve notre script avec du Flask. On écoute une route qui est slash data et donc quand on reçoit nos curls, on les stocke. On dit qu'on va les stocker donc on va créer ce répertoire là, var central. Et on renomme les fichiers au fur et à mesure de leur arrivée en fonction de la machine qui nous les a envoyés. Ok, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va créer, donc on a dit mkdir slash var central. Donc ça je l'ai déjà fait. Donc ls slash var central, voilà, il est là. Ok. Donc le script en question, on copie, donc on a bien copié notre script central.pi. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le service système D. L'objectif du service système D c'est de simplifier l'utilisation de notre script et de faire en sorte qu'il tourne d'une part en background et de pouvoir l'utiliser avec la commande service central start, service central stop ou status. Ce qui permet en plus par Ansible d'utiliser très facilement ce script. Donc là on a déjà vu dans les vidéos consuls la création de service système D. Donc on a trois éléments essentiels, donc le unit, le service, le install. Le unit, c'est la description en gros, donc on a la description du service en question. Moi j'ai mis un petit élément, un petit commentaire. Ensuite on dit l'endroit après quel segment celui-ci doit être lancé. Donc il faut que le réseau soit installé pour pouvoir le lancer. Ensuite on a un volet service. Donc là on dit que c'est le user route qui va faire tourner notre service. La commande pour lancer le service, donc on lance le script de paille et install qui permet de dire dans quel type de boot on est, de lancement de init on est. Donc on est en mode multi-user pour pouvoir utiliser le service. Et derrière on peut utiliser ce service en tapant service central start. Donc sur notre machine, nous on a dans ETC système D, système slash central point service. Donc là on retrouve tous les services de système D, ou en tout cas une grande partie. On retrouve bien notre fichier en question. Donc ça veut dire derrière, si je fais un service central status, alors moi j'ai fait tourner en cible auparavant, mais du coup on a déjà un service qui fonctionne. Mais si je fais tourner un service central stop, je fais un status derrière, là mon service n'est plus actif. Si je fais un start, je fais le start, et si je fais un status, il est actif. Donc il n'y a pas de souci. Donc derrière ça veut dire que je collecte mes datas dans slash var central, et là j'ai trois fichiers, puisque j'ai trois machines qui me retournent des datas, par exemple sur la 2, et j'ai bien mes fichiers de data qui remontent. Donc ça c'est cool, vous voyez, à 6h30 par exemple. Donc ça c'est cool, on a quelque chose qui fonctionne. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, dans le lien de la description, vous retrouvez le dépôt, le lien vers ce dépôt, donc c'est le volet 6. Et dans ce dépôt, vous avez un répertoire en cible. Donc vous avez à la base les fichiers, donc le fichier de script, Python, le fichier de service, donc vous pouvez retrouver le modèle de service, et vous avez un répertoire en cible, comme je l'ai fait pour les fois précédentes. Vous, dedans, vous avez l'accès au dump, donc pour lancer un import de dump, vous avez dedans, donc, hop, vous avez dedans, trois dumps, plus le script pour installer les dumps, et dans le en cible, vous avez des rôles, donc le rôle MariaDB, donc pour installer les trois serveurs MariaDB, plus la partie MariaDB de notre... Euh, non, c'est tout. Ensuite, la mise en place sur les trois serveurs MariaDB du script de collect, et puis ensuite, l'installation de la machine de centralisation. Donc cette machine de centralisation, si je vais dans les rôles centrales, là je regarde ce que fait en cible, donc en cible, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un apt-get-update, il installe MariaDB, il installe une base de données MariaDB, il change la configuration, en fait, comme on l'a fait sur chacune des machines sur lesquelles on collecte les datas, on crée les users, on restart MariaDB, et ensuite, on s'occupe de la partie centrale, ce qu'on vient de voir à la main, donc la création du répertoire opt central, la création... Donc voilà, la mise en place du script central.py, la création de var central, la création du service, et le lancement à la fin du service. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on va voir ensuite, donc maintenant, on collecte des datas sur ces serveurs centrales, on va voir comment les charger, donc dans un premier temps, on verra pour les charger avec un script bash, tout simplement, et puis un cron, et puis après, on verra dans un second temps comment améliorer notre application Flask pour faire en sorte que ce soit elle directement qu'importe dans notre base de données, les datas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.